Donc, bonjour à tous, ici Blue Bullsor pour l'épisode numéro 6 de Final Fantasy 3 sur Nintendo. Donc, dans le dernier épisode, nous avions vincu le maléfique Jhin, sauver la princesse ainsi que sauver le royaume. Donc, nous retournons vers Casus pour voir Cid. Qui est cet homme obèse qui ressemble à une femme? Qui est-tu, Gros Lord? Oh, mais c'est Cid! Donc, heureux de vous montrer Cid, le personnage qu'on va avoir avec nous le moins longtemps du jeu. Donc, Cid, comme vous voyez, a une barbe. Donc, c'est le célèbre Cid, inventeur de l'Héronef. Ce n'est pas le premier Cid de la série. Le premier Cid de la série était un combattant. C'était le seul homme au monde à posséder le airship dans Final Fantasy 2. Donc, disons que ce Cid-là est un peu pathétique. On ne la reverra pas beaucoup dans le jeu, mais c'est un Cid. Donc, c'est aussi un des premiers personnages à avoir une personnalité de la Nintendo. Ceci dit, on a sur Final Fantasy 3, j'avais oublié de le mentionner, mais on a probablement le premier personnage à avoir une vraie personnalité sur un jeu 8-bit. Vous allez le voir, on va le rencontrer dans le prochain épisode. Oui, dans le prochain épisode, on devrait le rencontrer. Donc, ici, on a des armes en mitrille. On va attendre un peu de les acheter. Ici, on n'achètera rien. Ici, c'est les magies. Feu, je ne l'ai pas. Gel, je l'ai. Somme, ça ne vaut rien. On va prendre feu. Je vais commencer par garder mes magies. Gel, somme, on l'a déjà. On va mettre tout de suite feu sur Magus, mais vous allez comprendre pourquoi on l'a acheté plus tard, parce que feu et gel, c'est relativement la même affaire. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'achète une magie comme ça, même si feu et gel sont assez interchangeables dans le jeu. On va aller voir Taka, le meilleur forzeron de la ville. Salut, Takas. Donc, avant de continuer, mon aperçu Final Fantasy 3 spoof, le seul moment que j'avais vraiment ri, pour le moment, c'était celui-là. Après qu'un gars construisait l'aéronef, il disait... En fait, il ne mettait pas un arc en mitrille. Ce qu'il mettait, il mettait des bombes pour aller faire sauter le rocher. Mais après, il disait, avec les bombes que j'ai mis, vous avez assez de puissance pour faire exploser le château de Sassoon au complet. Moi, j'avais trouvé ça drôle. Faire exploser le château de Sassoon. C'est comme... Tu veux aller faire exploser le roche, mais tu sens que le gars, il sait que ton but ultime, c'est d'aller faire sauter le château et d'abolir la monarchie. C'est ça. Des fois, les hackers, on voit comme un peu leur personnalité dans les hacks. Puis je trouve ça drôle. Donc, ce petit cul-là a une info de taille, un truc que beaucoup de joueurs ont manqué. Il y a une entrée secrète dans la mine de mitrille, donc ce n'est pas complètement inutile, cette mine-là. On va aller faire des trucs avec le vieux. En fait, il y a une entrée secrète dans la mine. Donc, on manquera ça pour rien au monde, parce que ce qu'on trouve là-dedans, c'est extrêmement bon. Bon, ça, c'est mon beau visage. C'est la conne qui disait qu'elle avait perdu son beau visage. Celle-là, je pense qu'on ne pourra jamais y parler. Lui, il va me dire, dégage. On ne peut pas entrer, merci. Sinon, il vend les mêmes trucs que l'autre idiot. On a pas mal parlé à tout le monde ici. Tocca Civila. On va aller dans la mine. Où classes sont changées. OK. La mine de mitrille. Donc, c'est exactement les mêmes ennemis que dans le second... que dans la même... la même salle que Jin, dans le fond. Puis la première aussi. Oui, il y a des ennemis de la première salle aussi. Donc, faites-vous en pas. Ce n'est pas vraiment un donjon. C'est très court. Ce qui est spécial dans ce jeu-là, il y a des gros donjons, mais il y a aussi des mini-donjons super courts. Comme cette cave mitrille, ainsi que la prochaine chose qu'on va faire. Ah, shit, il a attaqué le squelette. Prochaine chose, c'est une montagne qui dure deux screens. Donc, ce n'est pas super gros. Donc, on a Blue Bee empoisonné. On va accélérer ce combat-là. Donc, j'avoue qu'avec un mage noir, je viens de voir, c'est one-shot. Ça aurait quand même fait une bonne... une bonne équipe pour le premier donjon. Mais j'ai préféré l'offensive physique. Un autre combat. Encore un tas de momies. Si jamais ceux qui écoutent cette vidéo-là qui détestent me voir faire les random encounters, vous me le direz. Je pourrais les couper. Je vais le mettre sur turbo et je risque de raconter des conneries pendant ce temps-là. Encore empoisonné. Pur. Non, pas comme ça, idiote. Non, pas comme... OK. Qu'est-ce que je viens de faire là? On va essayer de pogner le squelette. En espérant que Blooby n'attaque pas. Bon, c'est pas grave. En pensant, le bug... Le bug de l'attaque de l'ennemi invisible n'a pas été corrigé avec les magies. Ah, shit! Qu'est-ce que c'est, ce bruit-là? C'est vrai, on n'a pas... On n'a pas soigné Blooby de son poison. Donc, poison, comme dans la plupart des jeux, chaque fois que vous marchez, vous perdez des HP. Donc, voilà, là, ça valait vraiment à peine. C'est comme un... C'est pas vraiment un secret, mais c'est quelque chose que je ne savais pas la première fois que j'ai joué le jeu. Donc, deux épées mitriles gratuites. Vous allez voir, votre guerrier dans le jeu, là... Il va commencer égal au moine, puis... Ah, il va vraiment... Il va progresser à un rythme alarmant. Dans les Final Fantasy, là, c'est toujours les guerriers qui finissent en gros malades. Ils commencent en malades puis ils finissent en gros malades. Donc, inutile de dire que... C'est vraiment la classe par excellence. Voyons, on prend le gars en bas, tu vois. 53. C'est pas pire. Attendez qu'il commence à frapper 3-4 coups, ou ça va faire des gros bobos. Même pas one-shot. C'est pas grave. Ah, t'avais l'arc sacré, toi. Donc, 41 dommages avec l'arc sacré. Je pense pas réutiliser les flèches, mais je vais quand même me foutre des flèches de bois. On va retourner à Lynn. Après, on va aller acheter des armes. Bon, on va aller visiter le prochain village. Je sais plus si le prochain village offre des armes meilleures. Anyway, on peut survivre sans armes parce que bientôt, nos armes vont devenir complètement inutiles. Vous allez comprendre. Ce jeu-là, il est vraiment unique parmi les Final Fantasy. Donc, ici, ça sert à pas grand-chose d'acheter quelque chose. Ça, je pense que vous allez en trouver un. Ça, c'est pour le mage en bas, mais j'utilise l'arc, fait que je m'en fous. Mithril, on l'a déjà pogné. Passe-toi, le gros. Peut-être que ce serait intéressant, c'est ça en Mithril, surtout un gant. Puis peut-être, oui, on va acheter ça. Moi, sérieusement, j'essaye toujours d'être un peu sous-équipé. Parce qu'anyway, on trouve souvent des objets. Ça fait que ça sert pas à grand-chose d'être super équipé de la mort qui tue. Puis la vente, on peut peut-être vendre, on va vendre nos tissus. Disons que ça vaut rien. Bouclier de cuir, j'utilise pas les boucliers. Casse de cuir, deux. Ah oui, je n'avais acheté un de trop, je crois. On va le vendre aussi. Sacré et bois, je serais tenté de les garder. Longue, on vend. Couteau, on vend. Dag. On va le garder comme arme de secours. Je risque de ne pas l'utiliser. Tueur blanc, malheureusement, je n'ai pas pu le démontrer, mais on va le garder. Vous allez comprendre. Comme d'habitude, je ne cesse de répéter, vous allez comprendre. Fait que j'imagine que si je répète, ça veut dire quelque chose. Donc, une petite sauvegarde. Bluebee de retour. Cinq. Cinq, c'est le nombre de sauvegarde qu'on a effectué. Là, qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, changement de classe. On ne le verra pas tout de suite, mais à mesure qu'on gagne des niveaux dans certaines classes, retourner à la classe prend moins de points. Comme lui, il a été moine longtemps, donc redevenir moine, ça ne prend pas grand-chose. Je ne sais pas trop à quel point ça se joue sur ses statistiques. Je ne m'avancera pas trop, mais c'est ça. Donc, là, qu'est-ce qu'on voulait faire? On va aller récupérer l'air ship avec le canoë. Ah oui, c'est comme un bug du jeu. C'est qu'en fait, on a été dire au gars de le refaire notre canoë, mais il était au loin. Il l'a refait, là. Il l'a bel et bien refait, mais il était au loin, donc il n'est pas censé pouvoir le refaire. Bon, on va fermer la gueule au turbo. Petite animation, cas de scène. Ça, je trouvais ça cool. C'est comme, ils s'en vont se faire exploser, mais survivent. Sympathique. Il n'y a pas de nouveau d'ennemis. Il y a les ogres ou berserkers, selon les traductions bugguées qui nous attaquent ici. Aucun problème, on devrait avoir à les vaincre. Donc, vraiment, dans le vide, il va devenir vraiment proéfficient avec les armes et il va massacrer tout le monde en pas longtemps. On va quand même balancer un peu de magie, le cas qu'on pourra augmenter les skills de nos gars. Au moins, une magie par combat, c'est l'optimal. Même si ça ne sert à rien. Donc là, comme vous voyez, il a manqué sa magie parce qu'il visait un autre gars. Pour contrer ça, attaquer tout le monde. Si vous attaquez tout le monde, vous aurez toujours gagnant. Nous voilà à Canaan. Donc, nous avons un nom, le roi argasse, créateur d'Aeronef. À la prochaine, Cid. C'est-à-dire la fin de jeu. Non, pas exactement la fin de jeu, on la revoit pour notre second d'Aeronef. Une ville de nains située dans une forêt du sud. Ce n'est pas vraiment des nains, mais vous allez vous en rendre compte. Un mageran a caché une potion magique dans le village. Le mageran, c'est un badass parce que vous allez voir que la potion magique, ça ne déconne pas. Premier hôtel payant, il faut payer à la femelle. Les hôtels, sur tout le reste de cette île-là, les hôtels sont gratuits, ça fait que je vais me foutre d'elle. Desh. Qui est ce Desh? Serait-ce la personne qui avait une personnalité? La personne... Serait-ce le premier personnage, 8 bits, qui aurait une personnalité dont j'ai parlé tantôt? Peut-être. Donc, Desh, un très beau nom, qui draguait Sarina, mais tout d'un coup, il est parti chiller je ne sais pas où et il l'a abandonné. Méchant Desh. Bien joué, Desh. Donc là-bas, il doit y avoir une potion, une colire ou un antidote. Oh mon dieu, Desh est allé dans les monts du sud où vit un dragon? Mon dieu, quelle badass! D'où? Ah, d'où? Donc ça, c'est l'autre jeu qui vous dit aller au mont dragon. Parce que le jeu prend pour acquis que vous êtes cool et quand vous entendez les exploits d'un badass, vous voulez aller faire votre badass aussi. Donc, les mêmes armes en mitryl qu'on n'achètera pas. Le bâton mitryl, c'est pas un bâton, c'est comme une baguette. Je ne sais pas si il augmente la magie, mais on ne l'achètera pas quand même. Donc, la danseuse. Bon, ok. On va aller regarder ce que ce vieillard nous offre. Magie du soin, on en a déjà deux. Une autre qui est sur David. Éclair, on va l'acheter tout de suite. Venin, ça ne vaut rien. Poison. Aveugle, c'est pas grand chose non plus. En fait, je ne l'ai jamais utilisé, mais saviez-vous que dans certains jeux, les magies comme Poison, Aveugle, Pétrification sont les meilleures magies? Je ne sais pas si Final Fantasy 3 est un de ces jeux-là, mais dans certains jeux, il y a vraiment ces magies-là qui sont traditionnellement inutiles, sont les meilleures. Donc, celle-là nous parle de la magie aéro. Je pense que c'est la première fois qu'on entend parler d'aéro. Bien que dans Final Fantasy 1, le dernier boss utilisait une magie similaire. Dans Final Fantasy 1, le dernier boss était assez spécial. Il y avait genre 4-5 magies spécialement pour lui. Donc, la position que le magicien avait cachée était un élixir qui est la seule chose dans le jeu qui nous permet de recouvrir nos MP. Il n'y a pas d'éther dans le fond. Donc, les élixirs, il faut les garder jusqu'à la fin du jeu. Je sais que les MP peuvent nous manquer même avec nos sages. Ça, c'est-à-dire juste pendant les gros combats finales, il risque de nous manquer des MP. Donc, les élixirs, regardez ça, c'est des meilleures potions du jeu. Donc, Desh a la magie mini. Une raison de plus pour aller le trouver. corps des armes mitriles. Est-ce que j'ai acheté l'armure? Je ne me souviens plus. Je pense que je n'ai pas l'armure. On va la prendre. C'est juste 350 et on est déjà assez riche. On risque que on va en prendre. On va en prendre. Je dis ça et on l'a déjà assez que je suis drôle. Est-ce qu'on est venu ici? Oui, on est venu. Donc, ici, tout le monde parle de Desh. Social proof. Ça doit être un badass. Social proof. Quand quelqu'un fait un truc, tout le monde parle de lui. Pas quelqu'un qui ne fait rien devant son ordi qui va faire parler de lui. Oh non. Nous voilà dans la maison de Cid. Sa femme est un peu moche. Ça tenait juste à moi et j'y aurais offert une fille plus belle mais ce n'est pas grave. C'est notre ami Cid. Oh non. Mémé va les en plus en plus mal. Si seulement j'avais l'élexir. C'est vraiment sa femme. Ce n'est pas mémé, c'est sa femme. Donc, il y a certains qui préfèrent garder l'élexir mais d'autres le donnent. Disons que les trésors qu'on gagne c'est moins utile que l'élexir. Mais moi, je m'en tape. Vous nous avez fait très peur, madame. Donc, on va obtenir le vieux truc dans le grenier de Cid. Un bug que j'ai découvert, que sûrement d'autres gens ont découvert, c'est qu'à chaque fois qu'on lui parle, il saute. Donc, hâte de sa propre maison. Yeah, baby, right now, baby, right now. Bon. On va aller regarder son grenier qui est, ma foi, gigantesque. Ça, ça me rappelle la... Ça me rappelle dans Final Fantasy 4. Je sais qu'on trouve un airship, ça ressemble ramasser à ça. Petit pain, grand arc. Ah oui, c'est vrai, vu que j'utilise un mage, le grand arc me sera utile. Habituellement, je garde les flèches puis mes trucs, mais dans cette partie-là, je le ferai pas. Donc, méga secret près de la mort qui tue. Phoenix Dawn, qu'on peut en aucun cas acheter dans aucune autre place du jeu. Donc, il faut les trouver sur des monstres ou des trésors. Pour ça que Final Fantasy 3, c'est un des plus durs de la série. Là où dans Final Fantasy 4, on pouvait acheter des Hathar puis des Phoenix Dawn, mais ça coûtait extrêmement cher puis il y en avait seulement vers la fin du jeu. Dans celui-là, il y en a absolument aucune. Donc, je pense qu'on en a fini avec notre longue visite de Cassus. On a acheté l'essentiel aussi. On est bien rempli. On est level 8. C'est correct. Il va nous falloir absolument être level 9 pour plus tard. Donc, c'est le Mont Dragon juste à côté. En bas, il n'y a rien. On va effectuer une sauvegarde puis je vais commencer la prochaine vidéo après. Sous-titrage